Nous allons aborder maintenant l'origine du conflit actuel. Aujourd'hui, la RDC connaît une guerre avec pas moins de 12 millions de morts en 20 ans, soit plus de 5,5 fois la population de Paris. Aujourd'hui, 12 millions de morts. A l'origine, la communauté internationale avait demandé au Congo d'accueillir plusieurs vagues de réfugiés des pays voisins, notamment des milliers de Rwandais qui fuyaient le génocide du Rwanda en 1994. Les Congolais sont aujourd'hui victimes de leur hospitalité puisque des milices armées et de diverses origines occupent l'Est de ce pays. Elles chassent les populations autochtones de leurs terres pour les remplacer par d'autres. Ces groupes armés sèment la terreur, commettent massacres, viols et pillages en toute impunité. Mi-avril 2018, il y a eu une réunion à Genève pour une levée de fonds pour la République démocratique du Congo, pour lever plus de 1 milliard d'euros pour aider, ce que nous disait David, les réfugiés et la population congolaise. En 16 ans, rien n'a changé, tout a empiré. Et le président actuel, Joseph Kabila, s'est permis de dire que son peuple allait bien, s'est permis de dire qu'il n'y avait pas de problème dans ce pays. Je vais vous dire quelque chose. Qui a un téléphone ? Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. Prenez-en soin. Oui, c'est vrai, il y en a assez. Il y en a assez de ces morts, des millions de morts. 12 millions de morts en une vingtaine d'années. C'est le terrible résultat d'une course sans pitié vers les richesses du Congo. La RDC détient deux des minerais les plus recherchés au monde, le coltan et le cobalt. Ces matières premières sont présentes dans beaucoup des appareils que nous utilisons tous les jours, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les consoles de jeu et aussi les batteries de voitures électriques. Vous l'avez bien compris, ce sont les minerais de demain. Le Congo en détient deux tiers des réserves mondiales. Leur exploitation est faite dans des conditions terribles, qui incluent le travail des enfants, le non-respect des consignes de sécurité les plus élémentaires. Et pour obtenir ces minerais, les milices armées tuent, pillent, violent, massacrent la population. N'oublions jamais le prix payé par les enfants congolais pour que nos enfants puissent jouer à leur console de jeu préférée. N'oublions jamais le prix payé par des millions de familles pour que nous jouissons des téléphones portables derniers cris. N'oublions jamais le prix payé par des milliers de femmes violées pour que nous puissions avoir des ordinateurs portables de plus en plus performants. Des entreprises comme Samsung, Apple, Microsoft et bien d'autres encore utilisent ces minerais et participent à ces crimes. Nous aussi consommateurs, nous participons d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Pour les 12 millions de morts en 20 ans, nous disons non. Pour les 4 millions de déplacés, nous disons non. Pour les millions de femmes violées, nous disons non. Pour les jeunes filles, les fillettes à qui on a volé l'innocence, nous disons non. Pour les milliers d'enfants privés de soins médicaux et d'éducation, nous disons non. Pour toutes les atrocités commises au Congo, nous disons non. Qui est ton prochain ? Qui est mon prochain ? Je pense à ces jeunes filles aujourd'hui. En ce moment même. Qui se font violer au Congo. Je pense à ces femmes. Et vous ? Pensez à elles. Je pense à ces enfants qu'on envoie dans les mines. En ce moment même. En train de travailler dans des conditions sans nom. De mettre leur vie en péril pour des téléphones. Pour des Playstations. C'est le monde dans lequel on vit. Et chacun de nous a sa responsabilité. Chacun de nous est citoyen du monde. Chacun de nous a une voix. Et aujourd'hui mon prochain, c'est le Congolais. C'est le monde dans le monde. On... Sous-titrage FR ?